Merci Dave pour ce décryptage. On poursuit avec l'affront des élus riverains d'Orly dans une lettre ouverte au gouvernement. Ils s'inquiètent du projet de modernisation et de développement de l'aéroport. L'enquête publique s'achève samedi. Seules cinq communes du Val-de-Marne et de l'Essan sont concernées. Or d'après ces élus, les nuisances iront bien au-delà de ce périmètre. Les explications de Frédéric Covasse et Pascal Fribourg. 14 km au sud de Paris, Orly. Deux terminaux, sud et ouest, qui d'ici 2018 n'en feront plus qu'un, relié par un bâtiment de 80 000 m2. Aéroport de Paris met sur la table 450 millions d'euros pour mettre Orly aux normes des autres aéroports européens ultramodernes. Pour ADP, pas d'augmentation du trafic. Un décret d'octobre 1994 le fixe à 258 mouvements annuels. Les compagnies aériennes y seraient pourtant favorables. C'est une limite en termes de mouvements, alors que l'infrastructure pourrait accepter environ 50% de vol en plus. Donc évidemment, nous, et pas simplement nous, nous souhaiterions nous développer. Il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'on pourrait faire en apportant de la croissance et de l'emploi à l'aéroport. Attention, danger, crient les élus des communes riveraines en campagne. Il y a déjà 35 maires exclus du périmètre de l'enquête publique, se mobilisent et écrivent au gouvernement. Ils ont limité la concertation à 4 communes riveraines. Mais les nuisances aériennes ne vont pas concerner les 4 communes riveraines. C'est la troisième aéroport d'Île-de-France qu'on implante sur Orly. 450 millions d'investissements. Quasi 50% de plus de passagers, des millions de passagers en plus. Ils investissent très lourdement de quoi créer quasiment un nouvel aéroport, puisqu'ils créent en fait un nouveau terminal pour accueillir des gros porteurs avec 6 post-avions. La réalité, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de gros porteurs, beaucoup plus d'avions in fine. Et d'ailleurs, Augustin Dromanet, le président d'ADP, dans les débats du Sdrift, a même demandé un déplafonnement d'Orly. Donc les choses sont très claires. Alors que le trafic aérien a augmenté cette année de frais de 5 points, la contestation des riverains ne demande qu'à s'organiser. A propos de transport, 4 mois après la catastrophe de Bretigny, l'Unsa.